Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Jean-Louis Gasset, la sélection ivoirienne, c'est désormais de l'histoire ancienne. Suite à la contre-performance face aux équato-guinéens, l'ancien footballeur reconverti en traîneur a été démis de ses fonctions par le président de la Fédération ivoirienne de football. Le PDCI RDA a officiellement un nouveau président. Élu le 22 décembre dernier, Tijian Cham a été investi dans ses fonctions de chef de partie le 24 janvier, mettant ainsi fin à l'intérim du professeur Copley Bonny Philippe Alphonse. Et en fin d'édition, retour sur la présentation des nouveaux produits du groupe Sociam. Quatre produits censés faciliter la vie des consommateurs. Accablé par un bilan négatif à l'issue des matchs chez les éléphants en face de poule, l'ancien footballeur devenu entraîneur a été limogé pour résultats insuffisants. Toujours assommé par le 4-0 imposé par les équato-guinéens, les Ivoiriens n'ont pas tardé à réagir à cette nouvelle. Le fait d'être viré, viré à chaque fois les entraîneurs, viré les entraîneurs, c'est pas ça la solution en fait. On doit être fidèle à l'un seul entraîneur. Parce que moi, le constat que j'ai fait, le truc c'est quoi ? C'est que lorsqu'on prend un entraîneur et que ça ne va pas, automatiquement on le vire. Et c'est ça notre problème, notre véritable problème. On doit être fidèle à un seul entraîneur. Un seul entraîneur qui ne pourra jamais camper l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'un entraîneur doit vraiment être à la base de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il doit connaître l'équipe nationale. C'est bien qu'ils l'ont viré. Parce que vraiment, ils pensent qu'on peut donner la chance à nos frères ivoirins d'être entraîneurs aussi. On prend un exemple sur le Cameroun, l'Algérie et les autres pays. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on peut donner la chance aussi à nos frères d'être entraîneurs. C'est vraiment intelligent de sa part de le faire parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, ça ne sert à rien de le faire. On a tous eu l'occasion de le voir. Il n'est pas vraiment à l'aise avec notre système, notre manière de fonctionner ici. Du coup, moi je trouve que c'est assez judicieux. Qui remplacera Gassé ? La réponse est d'ores et déjà connue. Les éléphants seront soutenus par un trio d'entraîneurs. Les anciens internationaux ivoiriens Emers Fahé, l'ex-gardien de but Alain Gouaméné et Guy Demel. Jean-Louis Gassé entraîne dans sa noyade son adjoint, Giselin Printemps, lui aussi limogé pour mauvais résultats. Premier pas dans l'enquête sur l'incident entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Moins de 48 heures après avoir annoncé l'ouverture d'une investigation, la Confédération africaine de football a contacté Meta, l'entreprise gérant le réseau social Instagram. Une prise de contact annoncée par la FECOFA, Fédération congolaise de football, qui aurait entraîné la suppression de près de 4000 commentaires racistes à l'encontre de Chancel Mbemba. Le capitaine des Léopards a été victime d'un déferlement de commentaires racistes suite à son altercation du 22 janvier face au sélectionneur marocain Walid Régraghi. C'est dans la salle comble de la maison du PDCI RDA que Tijan Thiam a fait son montrée dans sa qualité de nouveau président du Vieux Parti. Une entrée précédée par celle des passidermes de la formation, notamment le président intérimaire, le professeur Philippe-Alphonse Copley-Bonnie. L'ancien président du Crédit Suisse n'a pas manqué de rappeler l'enjeu principal pour le parti, l'échéance électorale de 2025. Il faut continuer à réaliser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la poquette des voies aux prochaines séances. Notamment dans la dynamisation des activités sur le terrain, à travers le management du poids du terrain, tenant en compte les spécificités de chaque zone et de toutes les audiographies du pays. À cette passation de charge où dominait la sobriété, était notamment présent le maire de Cocody et ex-rival dans la course à la présidence Jean-Marc Yassé, Yasmina Wénien, ainsi que plusieurs membres de la direction. On vient de tourner la page pour remettre la jeunesse au niveau normal, c'est-à-dire la succession. Dans toutes les vies, il y a une succession, la succession des jeunes. Donc on a tourné la page sans grincement de dents, tout s'est bien passé. Les péripéties des élections, bon, c'est pour amuser la galerie. Mais la réalité, le président a été plébiscité. Il a été élu à 96,48%. Nous sommes heureux, à mon âge, d'assister que la jeunesse ait monté au sommet du PDCI. On ne sera plus taxé de vieux partis. On est vieux partis, mais on ne pourra pas nous dire que notre président est vieux. Succédant à Henri Conan Bédier, décédé le 1er août 2023, Tidjan Tiam est notamment le premier président du PDCI RDA, à avoir bénéficié d'une passation de charges en bonne et due forme depuis sa création en 1946. Des nouvelles paroles pour une représentation plus efficiente des valeurs du parti. Le parti des peuples africains a lancé un concours le 23 janvier pour la création de son nouvel hymne, un symbole aux enjeux multiples. On voudrait un élément de combat, un élément d'union qui va nous fédérer autour des valeurs, comme on a dit. Et puis, ce sera l'élément de ralliement pour nos manifestations, nos meetings. Un appel à candidature qui se veut ouvert. Des partisans, des militants et toutes autres personnes qui se sentent, l'âme d'écrire un texte pour l'hymne et puis participer à la structuration ou à la restructuration des fondamentaux du parti. Être âgé de 18 ans et être un citoyen ivoirien sont les principaux critères en vue de participer à ce concours. La candidature doit être déposée à la maison du parti. Le résultat sera connu le 17 février 2024. Spécialiste dans la fabrication et la distribution d'électroménagers en Côte d'Ivoire, Sociam a dévoilé ses dernières innovations. Lors d'un point presse qui s'est tenu ce mardi, trois des produits les plus novateurs, dont la nouvelle série 5S de lave-linge, des réfrigérateurs à stockage flexible, stables et économiques avec des compresseurs inverteurs modernes et aussi le téléviseur LED ou LEDX. Tous ces différents appareils vous faciliteront la vie, notamment pour le réfrigérateur avec la tablette. Si madame est au marché, par exemple, et qu'elle veut acheter des fruits, elle veut avoir un inventeur de ce qui est dans le frigo, avec l'application Connect Life, elle peut savoir le contenu qu'il y a dans son réfrigérateur. Si un monsieur veut s'essayer à la cuisine et qu'il n'a pas de téléphone sur lui, sur la tablette, automatiquement, il met une petite recette de cuisine et il commence à faire sa cuisine. Ce sont des machines, bien évidemment, qui ne sont pas totalement pour toutes les bourses, mais croyez-moi, sur la base des produits haut de gamme, les prix sont vraiment bas. La différence de prix peut aller même des fois jusqu'à 60% avec les produits concurrents, et toujours avec le même niveau, voire même plus les qualités. Sosiam, le représentant exclusif du sud-coréen Samsung Electronics en Côte d'Ivoire, ainsi que d'une dizaine de grandes marques, continuent de jouer la carte de la proximité auprès des consommateurs africains. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada